... Oui, c'est bon. Martin Hirsch, le haut commissaire à la jeunesse et aux solidarités actives contre la pauvreté, a déclaré que la mise en place d'une cagnotte pour récompenser l'assiduité des élèves dans trois lycées professionnels de Créteil est un projet extrêmement républicain. On est devant l'ENA, une fierté de la République, où Martin Hirsch et quelques ministres sont venus s'adresser aux futurs élèves. Allons voir de plus près ce qui est pour lui la conception d'une grande école républicaine. C'est là. C'est normal que ça les choque pas qu'on paie les élèves pour lutter contre l'absentéisme. Ça fait 50 ans qu'ils font ça ici. Aujourd'hui, ils sont payés entre 1300 euros et 2000 euros par mois. Dis donc, ils sont vraiment bien payés pour aller à l'école, les énarques. Ils sont logés gratuitement en plus. Ils sont payés, mais en plus, ils sont logés gratos. Vous avez proposé une cagnotte pour lutter contre l'absentéisme dans les lycées professionnels, qui représente environ 10 000 euros, soit pas plus de 300 euros par élève. Ici, s'ils réussissent, les énarques auront entre 1300 et 2100 euros. Vous n'avez pas peur que dans les lycées professionnels, ils s'absentent pour manifester contre l'inégalité des salaires ? J'imagine que votre question se veut habile. Je n'ai pas proposé une cagnotte. Il y a des profs, des proviseurs, des lycées de Bobigny et d'autres lycées qui ont imaginé ce système. Je ne sais pas, je ne sais pas, avec une cassette. Alors, les gens prenaient une cassette. Donc, un peu de respect pour la communauté pédagogique, qui s'est dit, comment je fais face aux questions d'absentéisme ? Je trouve que caricaturer ce qui se passe dans les lycées professionnels, caricaturer ce que fait la communauté éducative, faire le malin là-dessus, c'est quelquefois méprisant. Pas vis-à-vis de moi, moi je m'en fous, c'est mon boulot de reprendre des coups. Mais vis-à-vis de celle... Vous êtes allé à Bobigny, regardez comment ça se passait ? Non, je suis allé à Évry. Légers soucis, légers soucis. Allez leur demander, cherchez la camionne, ne la trouverez pas. Je trouve ça méprisant, ces 300 euros, ce n'est pas très généreux non plus. C'est par pure tradition française qu'on paye les élèves pour leur assiduité. Ici, à l'ENA, ça fait 50 ans qu'ils sont payés entre 1300 euros et 2100 euros par mois. Alors ça, c'est autre chose. Quand on rentre à l'ENA, on est fonctionnaire stagiaire, et en échange, on doit un engagement de servir pour l'État. Jean-François Copé, il a fait l'ENA, ça se trouve, il s'est ainsi là. Je touche à un endroit où il a été. Il faut en tout cas s'occuper des jeunes de ce pays, et on voit bien que parfois ça ne marche pas, donc il faut inventer des solutions nouvelles. Si vous aviez un jour un rhume ou une grippe, on vous retirait des sous de votre salaire ? Écoutez, je vous dis, à titre personnel, je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais été absent à l'ENA, donc je serais mal passé pour vous répondre, puisque je n'ai jamais raté un cours et je n'ai jamais raté une journée de stage. Finalement, il a raison, Martin Hirsch. C'est une bêtise de comparer l'argent qu'on va donner aux collégiens et celui qu'on donne aux élèves de l'ENA, puisque les élèves de l'ENA, même s'ils sèchent certains cours, ils seront payés quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada